Provigo, écoute, chez Provigo, cette semaine, écoute, il y a le boeuf haché extra-mègre. Cette semaine, il n'y a pas de boeuf haché. La seule place qu'il y a du boeuf haché, puis il est extra-mègre, c'est chez Provigo. À 3,19 l'alive, ou si tu préfères, 8,80 le kilo. Moi, c'est sûr que c'est celui que je préfère, personnellement, parce qu'il n'y a pas de gras. Il y a moins de gras possible, puis c'est plus santé, plus de protéines. Moi, c'est la protéine qui m'intéresse, pas le gras, comme tu le sais. Puis, si je veux y donner plus de goût, parce que c'est sûr que le gras, c'est du goût. J'en reçois des courriels, ils disaient, moi, j'aime ça le maigre ou le mi-maigre, c'est plus gras, donc c'est plus goûteux. C'est vrai. Par contre, tu peux le mélanger avec d'autres viandes. Si tu mélanges ça, par exemple, avec du porc haché maigre ou du veau haché maigre, puis tu avachais un petit peu de gras là. Sinon, tu peux mettre, si tu veux avoir du goût, de la saveur, bien, tu peux mettre des poivrons, des piments, des oignons, des oignons, tout simplement, des oignons, on a tout dans ça, des oignons, ça ne coûte rien, des oignons. Tu te coupes ça en brunettes, en brunettes, des petites cubes de rien du tout. Puis là, tu te mélanges ça avec ta viande, tu te fais des boulettes avec ça. Soit des boulettes en maigre ou des petites boulettes que tu peux mettre dans ta sauce par la suite. Puis là, ça va chercher tout le goût. Et ça se marie comme parfaitement dans ta viande. Puis vraiment, c'est ça qui est le fun avec l'extramex. Et tu peux y rajouter des choses dedans. Surtout des légumes ou des épices. Ça devient super goûteux. Puis je te le conseille. Cette semaine, tu te as caché, c'est chez Provigo que ça se passe. Aussi, chez Provigo, bien, toi la dinde que je te disais tantôt, la dinde excelle-ta. La super dinde. Ils disent en circulaire que c'est entre 3 et 7 kilos la grosseur. Puis ils te le font à la livre. Donc à 1 et 44, la livre ou si tu préfères, 3 et 17 le kilo. Pour une vraie belle dinde comme ça. Ça vaut vraiment la peine. Si tu prévois faire ça pour les faires, c'est peut-être le temps d'en acheter. En tout cas, c'est sûr que je ne peux pas te dire d'avance, de 20. Je ne peux pas te dire qu'il va y avoir un gros spécial comme ça d'ici à Noël. Probablement. Probablement. Peut-être d'autres sortes de dinde aussi. Mais si toi, tu aimes l'excelle-là, bien, ça, c'est vraiment un bon prix pour cette qualité-là. Donc, écoute, ça va être chez Provigo que ça se passe. Aussi, chez Provigo, bien, cette semaine, il n'y a pas de saumon en spécial. Il reste une passée, mais cette semaine, il n'a pas passé du filet de truite cette semaine. Puis il n'y a pas ailleurs non plus à ce prix-là. À 8,99$ l'aller ou si tu préfères à 19,82$ le kilo. Pour un filet de truite, parfait, frais. Ça, là, tu n'as rien à faire. Tu peignes ça. Ça me le faut. Dans un pyrex. Sur la peau, sur le poivre, tu mets un petit peu de tartes de Dijon, là. C'est la partie que les enfants n'aiment pas ça, de tartes de Dijon. Mais moi, j'aime ça. Fait que je m'en mets juste sur ma petite partie. Je sais quelle partie que je vais prendre, moi, là, sur mon poisson. Puis normalement, tu calcules à peu près 800 grammes pour 4. Donc, 200 grammes par personne, avec un bon riz, puis un bon petit brocoli ou un chiffleur. L'accompagnement, c'est un souper, là. Merveilleux! Il ne faut juste pas que tu le fasses trop cuit. Ça, c'est bien important, parce que ça change tout, 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 là, si tu le fais trop cuit. Moi, du coup, moi, j'aime vraiment ça mi-cuit, là, tu sais. C'est plus juteux, puis c'est meilleur. Écoute, ça ne se comprend même pas. Donc, écoute, c'est ça qui est ça pour chez Provigo cette semaine.